Pourquoi la cure détox peut-être contre-productive ? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. En naturopathie, souvent on va considérer que, avant de mettre en place des changements alimentaires, il est nécessaire de mettre en place une cure détox tout simplement pour pouvoir purifier l'organisme. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Je pense que c'est inutile de vouloir mettre en place des changements alimentaires, pouvoir tout simplement ressentir des bénéfices d'un changement d'alimentation si votre organisme est fatigué, s'il fonctionne mal. Effectivement, ça paraît tout à fait évident et nécessaire de parfois mettre en place ce type de cure tout simplement avant d'adapter votre alimentation pour qu'elle soit plus adaptée à vous. Sauf que le problème, c'est que si on ne prête pas attention à certains aspects de la cure détox, ça peut être parfois contre-productif. Tout simplement, par exemple, si vous ne considérez pas, si vous ne considérez que l'aspect détoxification en tant que tel, avec des modulateurs, c'est-à-dire des aliments qui vont impacter en stimulant cette phase détox, je pense que c'est quelque chose qui peut être contre-productif tout simplement parce qu'on néglige derrière tout le travail. Une détox, finalement, ça doit inclure plusieurs étapes. Et le fait de ne considérer vraiment que cette détoxification, ça fait que votre organisme va se retrouver avec plusieurs toxines, plusieurs molécules qui vont être en circulation et qui ne seront pas prises en charge. Donc là, ça peut vraiment être contre-productif et finalement maximiser, par exemple, la fatigue, alors qu'à la base, on était là pour nettoyer l'organisme et améliorer son fonctionnement. Le fait de négliger aussi les autres aspects de la détox, quand vous êtes dans ce type de démarche, vous devez également tenir compte d'autres aspects. Par exemple, c'est un moment où il faut nettoyer sa peau, tout ça pour pouvoir permettre une meilleure élimination des déchets et puis tout simplement prendre soin de soi. C'est une période où on est là pour améliorer le fonctionnement de son organisme et il ne faut absolument pas négliger tout ce qui est gestes comme ça, qui envoie des messages au corps, où on prend soin de lui. C'est vraiment un moment où il faut mettre en place tous ces facteurs et pas uniquement se concentrer sur l'alimentation. Il y a la motivation aussi, le fait de négliger le pourquoi on fait les choses, pourquoi vous mettez en place une cure détox, ça peut vraiment être quelque chose qui rend contre-productif ce processus. Le fait de suivre également des recommandations qui peuvent être incomplètes, si on prend l'exemple de la tomate, c'est un aliment par exemple en cure détox, on va vous dire que c'est intéressant de le consommer. Sauf que la tomate, finalement, ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est surtout le lycopène. Or le lycopène, on le retrouve dans la tomate, mais cuite uniquement. Donc le fait de consommer des tomates à ce moment-là ne va pas être particulièrement intéressant, encore plus quand elles ne sont pas de saison. Donc consommer uniquement un légume hors saison peut complètement rendre inintéressant. Le fait de ne pas tenir compte également de vos contraintes personnelles, d'un contraintes par exemple liées à un emploi, le fait que vous ayez besoin d'énergie, fait que ça peut être contre-productif. Tout simplement parce que si vous êtes extrêmement fatigué, parce que vous êtes dans une restriction calorique due à cette période de détox, ça ne va pas spécialement vous aider et ça risque plus de créer un traumatisme, un stress supplémentaire pour votre organisme et au final plus le fatiguer, voire créer de nouveaux facteurs de vieillissement. Donc ça peut être aussi contre-productif. Donc c'est vraiment des éléments qui font que finalement, pour faire une bonne détox, ce qui est important, c'est avant tout de choisir une méthode qui soit vraiment complète et qui soit pertinente et sérieuse, qui fonctionne en fait. Il faut vraiment là-dessus que vous soyez convaincus qu'une détox, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer avec certaines étapes, certaines règles et pour ça, ça demande vraiment de vous former pour pouvoir déjà comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, ne pas simplement appliquer des choses mais comprendre pourquoi vous les mettez en place. Donc ça vous permettra déjà de faire un gros tri. Donc c'est très important d'avoir un certain, d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir mettre en place une détox, tout simplement parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent et c'est important de comprendre pourquoi vous consommez tel ou tel aliment, quel est l'intérêt pour pouvoir justement, vous derrière, l'appliquer. L'exemple de la tomate, par exemple, comprendre qu'il faut qu'elle soit cuite, il faut comprendre ce que vous venez chercher comme élément dans ce légume en le consommant. Le fait également de consommer tel ou tel légume, en tout cas, il faut vraiment que vous compreniez les bénéfices et ce qu'on recherche à travers ça et pour ça, ça vous demande de vous former. Ensuite, une fois que vous êtes formé, choisissez une méthode qui soit bien complète, c'est-à-dire une méthode qui va prendre tous les aspects de la détox pour qu'elle soit pertinente. C'est-à-dire déjà le déstockage hépatique, comment aider en fait, qu'est-ce qui va faire que le foie va pouvoir déstocker toutes ces toxines, tout ce gras qu'il a emmagasiné, faute de pouvoir traiter tout ça en même temps. Donc ça, puis de comprendre quels sont les mécanismes vraiment de la détoxification hépatique, qu'est-ce qui peut influencer dessus en fait, comment ça fonctionne, et quels sont donc les éléments clés qui viennent aider ou stimuler le processus. Puis il y a la neutralisation aussi des déchets, mais aussi des radicaux libres, puisque tout ça, ça demande énormément, ça fait fonctionner plusieurs métabolismes qui ont la conséquence d'eux-mêmes créer en fait des radicaux libres qui font que si vous ne neutralisez pas tout ça, vous allez finir par faire un effet contre-productif, c'est-à-dire accentuer encore le vieillissement de l'organisme. Donc c'est vraiment important de maîtriser toutes ces étapes. Et enfin, comment excréter, comment permettre l'élimination de ces déchets ? Donc une bonne cure détox, c'est vraiment toutes ces étapes, c'est vraiment tout doit être inclus dans ces étapes. Donc une fois que vous avez terminé et compris tout ça, choisis votre méthode, organisez-vous. Ne vous lancez pas de manière improvisée, mais organisez-vous. C'est-à-dire organiser la semaine avant de préparation, la semaine pendant la détox, ensuite la sortie. Le fait de le planifier, le fait de le planifier dans votre contrainte, dans votre vie, que ce soit bien prévu et que pour chaque étape, vous ayez aussi déjà préparé comment vous allez répondre aux obstacles éventuels. Si vous êtes invité, des choses comme ça, il faut vraiment que toutes ces contraintes, tous ces obstacles soient inclus dans votre préparation pour bénéficier au maximum des bienfaits d'une détox. Parce que quand elle est bien faite, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et que je recommande vivement. C'est vrai qu'avant de mettre en place des changements alimentaires, c'est une très bonne chose. Seulement à la condition d'être bien préparée. En quelques jours, je vais sortir une formation pour vous aider et vous accompagner dans votre cure détox. Donc, c'est vraiment une formation qui va être très complète, qui va inclure tant la théorie, comment fonctionne détox hépatique, comment fonctionne le processus, comment fonctionne votre foie, mais aussi comment vous organiser dans votre liste de courses, les menus, étape par étape, tous les aliments. Tout ça, ce sera expliqué dans cette formation qui va bientôt sortir. Donc, en attendant, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker, de partager à votre entourage, si ça peut leur servir. Et puis, de vous abonner pour avoir une information des prochaines vidéos à sortir. Et puis, en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain ! Sous-titrage ST' 501